Des fissures apparaissent dans la structure du gouvernement d'Union Nationale en Tunisie. Le premier ministre Youssef Chahed a limogé les ministres contestés des finances et de l'éducation dimanche soir. La ministre des Finances, Lamia Zribi, a récemment été accusée d'accélérer la dépréciation de la monnaie nationale. Quant au ministre de l'Éducation, Niji Jaloul, il paie sans doute les conséquences de ses conflits avec les enseignants qui estiment être insultés par ses décisions. En attendant de nouvelles nominations, le ministre de l'Investissement sera en charge de l'intérim des finances, tandis que le ministre de l'Enseignement supérieur sera temporairement chargé du portefeuille de l'éducation. Le gouvernement d'Union Nationale formée au mois de 2016 est confronté à une vague de contestations qui traversent le pays. Le limogé des ministres des Finances et de l'Éducation est intervenu trois jours après la visite houleuse du premier ministre Youssef Chahed dans le sud du pays. Une région secouée depuis plusieurs semaines par des mouvements sociaux.